Et salut à tous, c'est YoungJay et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une bonne petite ouverture rétro des familles. Maintenant vous connaissez la chanson, dès que j'ai la possibilité d'en faire, j'en fais. Et aujourd'hui les gars, on va s'ouvrir des boosters, mais magnifiques, vraiment magnifiques. On va tout de suite passer sur la deuxième caméra et franchement vous allez voir ce qu'on a sous la main. Alors, là on a du très 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 lourd. On a du millenium perdu, de la jeunesse ténébreuse 2, de l'énergie élémentaire et de la force du destructeur. Encore une fois, pour ne pas changer, il m'en restait encore quelques-uns. Je me suis dit, bon allez, on va tenter, on va voir si on peut récupérer, étant donné que la dernière fois, ça n'a pas été très fructueux au niveau des drops de ce que j'ai pu récupérer. J'espère que ce sera mieux cette fois-ci. Mais bon, là en tout cas, on a du très très lourd. On a, comme je vous l'ai dit, le millenium perdu en version française, première édition. La jeunesse ténébreuse 2, version française également. C'est la première fois, en tout cas, enfin j'ai un petit peu checké sur les vidéos YouTube qu'il y avait justement sur les ouvertures des boosters rétro. C'est certainement la première fois qu'il y a un booster jeunesse ténébreuse en version française qui est ouverte sur YouTube. Donc pour le coup, c'est... Je me dis, je suis un petit peu le premier à le faire. Voilà, vas-y, c'est plutôt cool. Allez, vas-y, on est parti, voilà. Ensuite, on a de l'énergie élémentaire en version française, première édition. Et bien évidemment, Force du Death Rudeur, encore une fois, en version française, en première édition. A l'intérieur, il n'y a que du très très lourd, que de très belles cartes. Le millenium perdu, eh bien, version génération GX. Jeunesse ténébreuse 2, eh bien justement, là on reprend un petit peu tous les archétypes. Enfin, pas tous les archétypes, mais les générations, on va dire. Donc c'est-à-dire duel de monstres et GX. Étant donné que 5 DS, eh bien, n'étaient pas encore sortis à cette époque. L'énergie élémentaire, là-dedans, on a du lourd. On a du lourd, on a de la gosse, on a de l'ultimate. Force du Destructeur, on a de l'ultimate aussi. J'espère qu'on aura quelque chose, franchement. Fouh, bon allez, on passe directement à la deuxième caméra et on s'ouvre ça. Alors, comme vous avez pu le voir, on a donc les 4 petits boosters. Que je vais ouvrir par ordre de sortie, forcément. Donc on commencera, eh bien, avec le millénaire perdu qui lui est sorti. Le 6, 2005. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, on a la Jeunesse Télébreuse 2 qui lui est sortie le 8, 2005. Donc toujours la même année, mais à quelques mois de différence. Donc c'est plutôt sympa, voilà. On a 2 mois de différence entre deux au niveau des dates de sortie. Par la suite, eh bien, on continuera avec l'énergie élémentaire qui lui est également sortie en 2005. Mais en novembre, cette fois-ci. Donc encore une fois, eh bien, on a combien ? On a 3 mois de différence au niveau des sorties. Voilà, par rapport à la Jeunesse Télébreuse 2. Et pour le Force du Destructeur, dont je vous avais déjà fait pas mal d'ouvertures jusqu'à matin. Bon, même si je n'avais pas récupéré grand-chose d'intéressant. Eh bien là, c'est un booster sorti en 2007. Et pour être plus précis, le 5-2007. Bien évidemment, quand je vous donne le 5, le 9, le 8 et l'11, je parle des mois, pas des jours. Ok, bon. On va se mettre ça, hop, comme ça, voilà. Et on va donc forcément commencer bien avec le millénaire perdu. Je suis impatient. J'espère qu'il va y avoir du lourd à l'intérieur. Enfin, si j'arrive à l'ouvrir. Parce que dis donc. Hop, ok. On essaie de pas trop abîmer le booster, bien évidemment, pour pouvoir le garder en scellé. Vous me connaissez maintenant. Hop, et donc, on commence avec le moine combattant. Plutôt sympa, niveau d'illustration. Ça fait très... Très rétro, vu que c'est rétro, tout simplement. Ensuite, eh bien, on a la win, la charmeuse du vent. Charmeuse de vent. Hop, le statut gardien avec ses 800 d'attaque et 1400 de défense. Le petit canon intercepteur moaï. Je la connaissais pas, celle-ci. Je l'avais pas encore en plus. Plutôt sympa. Avec son 1100 d'attaque et 2000 de défense. Et derrière, attention, ça l'en commence. Donc, normalement, avec les raretés, je pense. Voilà. La petite rare, la doréado maîtresse élémentaire. Vachement cool. Je l'avais pas encore, celle-ci, non plus. Alors, oui, justement, j'ai oublié de le préciser. Mais du coup, eh bien, pour retrouver ses cartes au niveau des extensions, celle-ci, donc, c'est, comme vous pouvez le voir, donc, je vous le rapproche un petit peu, le temps que le focus se fasse. Voilà, donc, c'est TLM. TLM, voilà, FR034 pour ceci, par exemple. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on a maintenant une petite rareté derrière ? Ce serait plutôt sympa. Si on a une super ou autre, peut-être une ultra. Ou peut-être autre chose encore. Ce serait vraiment cool. Alors, attention. Un, deux, trois. Ah, non, on a rien, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, le petit loup solitaire. Derrière, on a Cléman, héros élémentaires. Oh là là là, qu'est-ce que ça me rajeunit, tout ça. C'est vraiment dingue. Et derrière, eh bien, la formation impénétrable. Ah, il nous en reste encore une. L'attraction de la tombe. Ok. Ouh, vachement sympa l'illustration. Vraiment, vraiment très cool. Ok. Bon. Alors, on va faire une petite chose, voilà. Hop. On va mettre la petite carte de rareté, bien évidemment, hein, en première. Hop. Et donc, du coup, eh bien, on passe à la Genèse Ténébreuse 2. Ouh. Pour vous dire, c'est la première fois que j'ouvre ce booster. C'est la première fois. À chaque fois que je récupérais des cartes de cette extension, c'était des cartes, eh bien, à l'unité. Donc, c'est vraiment la première fois que je vais ouvrir un booster de cette édition. Donc là, pour le coup, je vais vraiment faire très, très, très attention. Parce que je vais vraiment essayer de ne pas l'abîmer pour essayer de le garder. Tout doucement. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Attention, ça devient chaud, là. Ah ouais, non, je suis complètement en train d'exploser. Bon, voilà, ça y est. Hop, ça passe. Allez. Hop. Donc voilà. Donc, à l'intérieur, en plus, on a 13 cartes. Donc, c'est un booster de 13 cartes. J'espère qu'il y aura du lourd. J'espère qu'il y aura du lourd dedans. Bon, sachant que je n'ai pas du tout regardé au niveau de l'extension, enfin, ce que l'extension contenait. Donc, j'espère qu'on aura de très bonnes choses à l'intérieur. Moi qui comptais garder le booster en bon état, là, c'est un petit peu raté pour le coup. Hop, ok. Voilà. Et donc, on commence avec le vert malfaisant avec ses 1400 d'attaque et 700 de défense. C'était quand même pas mal à l'époque. Bon, pas pour la défense, mais pour attaque, sachant que c'était un monstre à 3 étoiles. Donc, il n'y avait pas besoin de sacrifice pour l'invoquer. Franchement, ça pouvait faire le taf. Ensuite, on a la troupe draconique avec ses 700 d'attaque et 800 de défense et son petit effet. Alors, attention. Donc, si cette carte est détruite et envoyée au cimetière à l'issue d'un combat, sélectionnez une troupe draconique de votre deck et faites-en une invocation spéciale sur votre terrain. Mélangez ensuite votre deck. Donc, c'était plutôt pas mal. Il suffisait de la mettre en face recto sur le terrain. Si l'adversaire le détruisait, tout simplement, en fait, on pouvait aller tuto une autre troupe draconique du deck, le poser sur le terrain. Donc, bien évidemment, deux préférences en mode défense pour, au cas où, voilà, continuer à protéger ses points de vie. Hop. La petite mâchoire de la sombre mort. Ok. Le roi machine. L'aile grise. Ok. Derrière. Le mignon ailé. J'espère qu'on aura quelque chose. Franchement, j'espère qu'on aura du lourd dedans. Je crois que normalement, on ne devrait pas tarder à commencer à arriver aux cartes de rareté. Le livre de la vie. Oh, la petite superbe. C'est une super, ça y est. Oh, c'est cool. Oh, c'est vraiment cool. Faites la vocation spéciale d'un monstre de type zombie depuis votre cimetière et retirez du jeu un monstre du cimetière de votre adversaire. Très, très, très utile. Et techniquement, si je dis pas de bêtises, on est censé avoir quelque chose derrière, étant donné que là-bas. On a une super. J'espère qu'on a un truc. J'espère qu'on a un truc. Attention. Ah, ok, d'accord. On a des cartes tactiques aussi dedans. On a des cartes tactiques. Ok. Je connaissais pour... C'était quoi déjà pour les... Pas que du dueliste. Que je vous dise pas de bêtises. Il y avait ça pour Yugi. Je crois qu'il y a eu ça également pour Jessie. Donc ouais, ok. Ben écoutez, on va se la lire un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors, choisir des cartes pour votre deck deuxième partie. Donc ouais, c'était des petites Z justement qui étaient fournies dans certains boosters pour pouvoir aider les débutons ou autres. Donc le soldat lumineux est un monstre qui voit son attaque augmenter lorsqu'il combat un monstre ténèbre. Beaucoup de duelistes utilisent des monstres avec l'attribut ténèbre, mais pas tout le monde. Et dont le soldat lumineux est une bonne carte à mettre dans un side deck. Ok, hop. Le petit message spirituel, elle, donc carte qui va forcément revenir avec l'extension, la prochaine dueliste légendaire pour Bakura. Franchement, je l'attends avec la passion celle-ci. Il va y avoir du lourd. Il va y avoir du très très lourd au niveau des ouvertures. Dès que ça va arriver, vous en faites pas. Ensuite derrière, on a, eh bien, le livre de Tayou. Ok, donc du coup un petit peu différent de l'autre. Donc son effet, alors, retourner un monstre face-verso sur le terrain, face recto, en position d'attaque. Ok, ok, d'accord. La défense toune, d'accord. L'effet secondaire. Et le petit souffle ardent. Ok. Hop, alors. On va se remettre la petite carte de rareté. Hop, carte tactique. Et donc, le livre de la vie. Hop. Énergie élémentaire, maintenant. Ouh. J'espère qu'il y aura quelque chose. S'il vous plaît. Ah. Bon, attendez. Parce que là, je galère vraiment à les ouvrir. Hop. Ok, bon, voilà. Le bas, ça fonctionne un petit peu mieux. Hop. Alors, on commence avec la zone de non-fusion. Si le focus veut bien se faire, s'il te plaît. Voilà, la zone de non-fusion. Le nano-casseur. La liaison H2O. Le scar éclaireur du monde ténébreux. Donc, normalement, derrière, on a la carte de rareté. Attention. Le petit... Ah, dommage. Et la petite rare, le chevalier du roi. Donc, techniquement, je ne pense pas qu'on ait quelque chose à l'intérieur. Franchement, c'est assez dommage. La carte division. La carte lancement. Compagnie de recrutement. Enfin, compagnie de recrutement. Et derrière, les forces des ténèbres. Alors, illustration plutôt sympa aussi. Alors, si le focus veut bien se faire dessus. Donc, renvoyer deux monstres de votre cimetière dans votre main, qui inclut monde ténébreux dans leur nombre de cartes. Ok. A voir. A voir. Étant donné que je voudrais me faire un deck monde ténébreux un petit peu rétro. Je regarderai si ça peut rentrer à l'intérieur. Après, forcément, il y a d'autres cartes plus utiles, on va dire, qui passent. On verra un petit peu tout ça plus tard. Et donc, du coup, on termine avec le booster force du destructeur. Bon, au niveau des drops, là, pour l'instant, ce n'est pas ouf non plus. J'espère qu'on aura une petite ultra. Au moins une ultra pour rattraper tout ça pour l'instant. Parce que ce n'est pas ouf. On ne va pas se mentir là-dessus. Complètement déglinguer le booster. Bon, après, ce n'est pas grave, je l'ai déjà ouvert pas mal. Alors, on commence avec l'échange terrible, le résident des profondeurs, la zone A, autre monde, la recherche volcanique. Très sympa au niveau de cette carte, parce que justement, on peut faire pas mal de choses avec. Je vais vous lire son effet. Alors, retournez dans votre deck jusqu'à 3 monstres volcaniques depuis votre cimetière. En sachant que, eh bien, l'archétype volcanique, en fait, le but de ce deck, du deck volcanique, bien sûr, c'est en fait de burn tout simplement les points de vie de votre adversaire. Donc, vous allez utiliser des cartes magie et piège volcanique sur le terrain. Je vous mettrai quelques images, justement, pour vous montrer un petit peu lesquelles. Je vous les mettrai par ici, voilà. Et en fait, l'effet de ces cartes-ci vont tout simplement, en fait, prendre soit des monstres volcaniques de votre deck, de votre main, ou de votre cimetière, ou qui sont bannis. Je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, en sacrifiant ces monstres ou en les retournant dans votre deck, vous pourrez affliger des points de dommage à votre adversaire, ce qui peut être plutôt pas mal. Et donc, on continue avec... Oh ! Oh ! Oh ! Non, c'est une blague. C'est une blague, les gars. Oh ! Oh, la grande valeur en ultimate ! Oh ! Ça y est ! Oui ! Oui ! Je savais que ça allait arriver. Je savais ! Je le savais ! Oui, il fallait bien que ça arrive au bout d'un moment. Enfin, attendez. Cette fois-ci, là, pour l'instant, on a ouvert de bons boosters. On n'a pas eu grand-chose. La fois précédente, on n'a pas eu non plus de très bonnes cartes. Bon, même si c'est très sympa au niveau des rétros. Mais là, pour le coup, la grande valeur en ultimate ! Sachant que je ne l'avais pas, enfin, c'est nickel ! C'est génial, ça ! Oh là là ! Trop cool ! Ok, euh... Bon, malheureusement, je n'ai pas de sleeve sous la main avec moi. Mais bon, je vais la mettre de côté pour ne pas l'abîmer. Je vais directement la mettre sous sleeve. Et ça ira directement dans ma collection. Ok. Hop ! Donc, du coup, on continue avec, en dernier recours, la baie de cristalline mammouth d'ambre, l'abondance du cristal, et on finit avec, donc, le vendeur gobelin agressif. Fouh ! Eh ben, dis donc ! Ok, franchement, plutôt content de cette ouverture. Bon, même si j'aurais préféré avoir du lourd dans les autres boosters. Là, pour le coup, la petite ultimate, la grande valeur qui fait extrêmement plaisir pour le deck baie de cristalline. Donc, il va falloir que j'inclue ça à mon deck baie de cristalline, tout simplement, voilà. Grande valeur. Ultimate, première édition. Bon, ben voilà. Si jamais, les gars, vous avez des boosters forces du destructeur à ouvrir, pensez à moi. Pensez à moi. Voilà, regardez mes vidéos ou contactez-moi, je les ouvrirai avec vous. Il n'y a aucun problème. On dropera du lourd. On dropera du très, très lourd. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. On a passé le cap des 400 abonnés sur la chaîne, c'est juste énorme. On est parti pour les 500 abonnés. Enfin, enfin, les 500 abonnés, du coup, je commence à voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Est-ce que ce ne serait pas, justement, le commencement véritable de la chaîne ? Voilà, arrivez aux 500 abonnés, je pense que je vous ferai, justement, un petit concours, voilà, pour, bah, tout simplement, vous remercier de tout ce que vous faites, c'est-à-dire, regarder mes vidéos, laisser des commentaires, des j'aime, me soutenir, tout simplement. Donc, voilà, un énorme merci à vous. C'était YoungJé, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501